bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le contenu du calendrier de la vente boutique FDECO France donc si vous voulez garder la surprise jusqu'au bout je vous invite de quitter cette vidéo fermée navigateur la totale pour ne pas spoiler votre surprise sinon si vous êtes curieuse je vous invite de rester avec moi pour le calendrier de la vente c'est la deuxième édition donc on voit ici couleurs de la box à quoi elle s'assemble donc la box est conçue bien sûr sur une base d'une collection de papiers et donc Marie a conçu toute la box en se basant sur cette collection donc on va découvrir ça ensemble on à l'intérieur voilà donc on a des petits cadeaux et il ya des paillettes partout que vous pouvez récupérer pour faire chaque hors bourse ou vous pouvez bien avec cette jolie un élément on peut coller sur une page ou un cerimony album pour l'hiver ou pour noël joli papier de soin on peut faire un le fond de nos pages ça passe très bien ça ou on peut vous voyez vous découpez avec un cercle rond par exemple ou un rectangle et vous mettez juste derrière sur un family album ou sur une carte on va ouvrir le premier paquet pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur j'ai pas ouvert du tout du coup je découvre avec vous si on ouvre bien on peut récupérer cette partie pour se rappeler c'est pas mal donc les premières ce sont des jolies dyes qu'on peut faire en carterie ou même découper et mettre sur une page c'est sympa on peut aussi découper vous savez dans les feuilles mousse des mousse créa et puis coller sur un mix media c'est super chouette ensuite le deuxième paquet donc on a un enamendote de turquoise je l'ai pas parce qu'il coule ensuite en 3 on a des belles pour un projet mix media et si vous aimez les pages en volume c'est sympa et après vous pouvez coller votre page sur les canevas à 30-30 donc ça fait un joli déco dans votre maison on a un 4ème paquet un spray métallique couleur gold c'est trop beau c'est trop beau donc on a un joli tourquoise et ce filet là on peut récupérer dans les albums aussi ou pour faire les nœuds pour votre paquet de cadeaux toute une organisation voilà sur une tranche de sur une tranche de mini album c'est sympa on peut aussi découper avec les derniers qu'on a vu dans le premier paquet on peut découper et puis faire une jolie décoration sur une carte ou sur votre page c'est chouette numéro 6 joli ruban en soin tout doux en jolie couleur turquoise ce qui va bien avec la correction la collection de papier numéro 7 on a prévu de faire les lives pour réaliser les des projets avec la boîte avec la boîte la qu'elle envoie l'avant donc les lives commencent le 8 et donc chacun entre nous va réaliser un produit un projet différent un projet différent donc pour 7 on a un joli arbor tomron vous pouvez customiser pour faire une couronne de noël c'est chouette ça on peut découper vous voyez avec le dice du premier jour vous pouvez découper en plusieurs vous recoller sur l'ensemble donc il faut quand même faire pas mal de découpes et vous avez une jolie couronne donc on peut couper peut-être dans les dans les feutrines une petite bouche et puis coller ensemble puis rajouter les feuillages en vert donc le 8 donc on a des jolies batch qui va avec la collection de papier parce que je reconnais ça j'ai pas pris la collection en 30-30 et je commence à taper dedans taper dans la feuille de coupe la feuille de garde de la collection le motif 1 et en 9 enfin j'espère que j'ai pas trompé entre le 9 et le 6 donc on a des jolies en gold un gelissaire un benôme de neige sur une tranche d'album sympa où vous pouvez vous voyez vous attachez un petit fil ici sur une page de strap donc des fois j'aime bien ajouter les éléments qui pendouillent je trouve ça marrant c'est sympa comme tout j'ai pas l'heure de regarder pour pour les pages on a des jolies taquettes de la collection toujours winter wonders elle est super chouette je vais pas tout ouvrir tout vous voyez vous avez des horloges vous avez des petits mots sympa des feuilles de houe voilà de quoi coller sur une carte un mini album je vais peut-être utiliser ces feuilles pour ces tiens pour pour le mix media ça va bien des feuilles aussi des tangents je pense à un truc c'est qu'on peut il y a des déco de noël en ce moment et de temps en temps il y a des cannelles vous voyez qui nous accrochent ensemble et qui font un joli jolie décoration on peut utiliser des bâtons de cannelle enfin utiliser ceux qui sont pas aimés bien sûr n'utilisez pas les trucs tout neuf c'est un dommage et puis vous vous collez des vraies tranches séchées et vous collez des dacates dessus ça fait un joli décro de table par exemple du 11 au 20 donc on va découvrir tout de suite le 11 du joli papier vous pouvez regarder pour emballer vos cadeaux on va utiliser tout et d'ailleurs c'est pratique parce que des fois on a des cadeaux de noël qui avec un forme improbable genre une peluche par exemple vous gardez la pochette vous mettez la peluche à l'intérieur vous collez avec un joli badge ou avec un sticker et le cadeau est fait du coup souvent je fais ma ma feignasse je prends j'achète des pochettes ou je fais des pochettes et je fais mes cadeaux je mets des cadeaux là-dedans comme ça on n'en parle plus je ne passe pas 3 heures à faire les tamponages c'est un cadeau parce que ça me souvient plus qu'autre chose donc on a une jolie planche de tampon donc on ça tient on peut tamponner on peut embosser en blanc et puis colorier avec Magic Paint faire un joli dégradé de rouge donc on part du sang jusqu'au bien sûr il faut tamponner sur les feuilles d'aquarelle parce que sinon ça marche pas trop des jolies feuilles fleurs comme ça vous pouvez utiliser sur d'autres rien des jolies feuilles de roux pareil du coloriage en 12 qu'est-ce qu'on a ? en 12 on a un je les découpe en points donc on décolle on utilise sur une page une carte et souvent ce que je fais c'est que je les coupe en deux comme ça j'ai deux morceaux et j'utilise un morceau pour un pour une page et un autre morceau sur une autre page ou sur un même projet comme ça j'ai l'impression d'avoir deux donc pareil celui-là je pourrais découper comme ça et vous l'utilisez pour pour mettre en focus votre élément central le 13 le 13 on a un joli magic paint balachie de casquette 14 on a une colle trop bien des kit tape chouette 15 va voir maman on a joli paillettes vintage gold c'est trop beau c'est trop beau vous pouvez mélanger avec poudre embossage transparent vous pouvez mélanger avec ça et utiliser comme normal comme n'importe quel poudre embossé vous pouvez aussi mélanger avec du gel medium pour faire votre propre gel étalez avec la pâte de structure sur votre pechoir se voudrez la paillette par dessus donc enlever la pechoir bien sûr lavez le pechoir se voudrez la paillette laissez sécher tout l'ensemble et puis récupérez le secou de paillettes vous aurez un joli rendu également j'aime bien faire ça en 16 on a des je ne sais qu'un pour les toppings pour coller sur votre réalisation qu'est-ce qu'on peut en servir pour les chaker en 17 qu'est-ce qu'on a ? on a des jolies 4 en feuilles donc on a tout celle-là l'intérieur pour les mini-albums pour les pages et même pour les cartes c'est sympa vous mettez un comme celle-ci un autre pour superposer et puis votre texte il y a une petite petite taquette dessus ou votre carte est faite pas besoin compliqué non plus en 18 jolies tout parité là Winter Wonders dans la collection la fameuse collection papier sur laquelle tous les éléments ont été tournés autour donc comme d'habitude on a une page de garde je vais ouvrir avec vous en faisant attention parce que ces coins ne reposent pas sur mes papiers parce que sinon ça va pas être carrément enlever pour ne pas faire un dégât donc on a une page de garde avec des jolies découpes à l'intérieur vous pouvez s'amuser devant les programmes télé qui n'ont souvent aucun intérêt on a un joli rouge décorant ce papier là il est pas très compliqué à travailler vous posez votre élément central ici vous faites la décoration autour et un élément pour contrebalancer ici et c'est fait on peut aussi découper en fait cette couronne là pour faire une décoration mailleur j'ai pas de problème à couper là-dedans donc une jolie page recto verso celle-là est très simple à se rappeler celle-ci on pourrait même limite à encadrer c'est tellement magnifique magnifique des bruits j'adore les bruits ça passe partout jolie fenêtre également ça, ça passe aussi partout très simple à se rappeler donc ici très simple à se rappeler on va mettre une photo là c'est fair vous pouvez mettre la photo ici ça fait une jolie chose on peut également découper donc prenez votre capteur moi je le fais hein je le fais de temps en temps vous coupez juste une partie donc vous coupez pas toutes les... donc en fait celle-ci ça fait partie du papier de départ donc en fait j'utilise un capteur et j'enlevais les morceaux et j'utilise des moments dedans donc vous pouvez également donc prenez votre capteur découper juste une partie de ceci plissez votre photo en dessous donc du coup ça fait les... c'est comme si la photo il est inclus quoi donc ici on a les jolies peintes qu'on peut découper pour faire des éléments de mix-média je pense que en mix-média ça se fait très bien donc vous découpez une partie donc ça... vous faites comme des tas quoi et ça sera votre élément central cette feuille on a déjà vu et celle-ci on a aussi déjà vu donc voilà pour le numéro 18 on a un washi de couleur gold tout beau et on a des décorations très important que vous pouvez coller sur votre projet souvent je passe du geste au blanc mais c'est très léger donc on voit à la fois le blanc et on voit à la fois le côté pailleté donc on va dans les planches de mots c'est un exprès pour la box c'est Marie qui l'a fait je crois bien dans les jolies p'tits mots et on a des bases de cartes je sais ce qu'il y a 5 pièces je découvre celui-là oui c'est ça c'est pour les bases de cartes et rien ne vous empêche de l'utiliser pour les milliambamb entre nous tout de suite donc le 21 c'est un joli trop bien un plan de décoration pour votre joli sopa de noël donc on peut faire un miximédia ou peu importe vous pouvez utiliser ça comme ça comme ça c'est sympa j'adore cette couleur là j'ai aucun problème de mettre les décos juste des taquettes dessus et pour décorer mon arbre de sapin et à l'intérieur on peut aussi décoller chouette je vois plein d'idées pour faire des projets mixtes et médias sympa 22 c'est plutôt ouf on arrache pour 22 on a des baies en rouge un petit truc comme si c'était du sucre par le sucre j'adore mix-média ou sur la couverture d'un baume 23 alors on a un joli peu d'embosser embossing powder de couleur golden mirror un joli gold que je l'ai peint parfait numéro 24 un mythe ça tombe bien le mot mythe est arrivé au fond là c'est une très jolie couleur j'adore j'adore cela et on peut faire les pattes on peut faire la structure on peut peindre avec on peut juste accentuer et ça se fâche très vite c'est génial on n'attend pas trois heures quoi et le dernier le dernier le dernier c'est un joli le fourgon de neige ça je pense qu'il laisse juste une trace donc en fait ça découpe pas le découpe pas entièrement le papier mais ce qui est sympa avec ça c'est que vous pouvez mettre des papiers cannes qui est derrière vous pouvez le faire chaque heure aussi c'est sympa celle-ci elle découpe ouais je pense qu'elle découpe oui elle découpe complètement pour faire une jolie ouverture et on peut récupérer la découpe pour faire pour faire un joli tag ou pour le ticket parquet cadeau c'est sympa ça et voilà et on a plein de petits sacs pour coller sur notre projet pour faire les chaquettes donc on a de quoi de faire le projet c'est énorme maintenant c'est au boulot merci à tous d'avoir visualisé la vidéo je vous dis à bientôt bye bye merci à tous